Bonjour, en ce deuxième jour de méditation, profitons d'être ensemble pour nous sentir bien. Laissons notre corps s'allonger, s'il le souhaite et se détendre, ou s'asseoir, bien, droit, sans tension, avec les fesses sur le bord de la chaise. Nous pratiquons pour commencer un petit étirement à la tibétaine en mettant les paumes de nos mains vers le ciel et en appuyant le plus possible les aines en haut des cuisses, le dos de nos mains. De cette façon, si nous détendons les épaules, nos bras sont légèrement pliés. Donc, pour s'étirer le nez, il va falloir étendre les bras. Donc, commençons à étendre le bras droit, l'épaule monte, et puis on a l'impression qu'on ne peut pas étendre son bras jusqu'au bout, c'est une erreur. On ne peut pas le laisser comme ça pour l'instant, et attendre que le bras gauche les rejoint. Nous appuyons sur le dos de la main gauche, et les bras s'étirer jusqu'où il peut. Et maintenant, commençons à bouger les épaules, allez monter un petit peu, allez descendre, allez faire alterner l'une et l'autre, comme si on voulait ensuite en les étirant loin l'une de l'autre, laisser de la place pour que sorte l'une d'énergie. Et quand on a fait tout ça, on va respirer tranquillement, surtout, rien ne bloquer là-haut. On va recommencer en appuyant davantage sur nos dos de main, son infernal, et en demandant à nos bras de s'étirer jusqu'au maximum. Là, on sent bien que toutes les vertèbres prennent une distance l'une avec l'autre, et comme il n'y a pas d'épaule au-dessus du cou, c'est à nous de pousser le ciel avec le crâne, en laissant d'abord le menton descend doucement. Et on étire, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. Quand on lâche doucement, on demande à notre dos de se détendre sans s'affaisser. Et on sent l'espace à l'intérieur des vertèbres, entre les vertèbres, quelque chose qui s'apaise et qui pèse vers la terre. Recommençons une deuxième fois, replaçons nos mains vers les aines, sur le dessus des cuisses, si elles ont bougé. Et cette fois-ci, allons-y d'un seul tenant. Tenons déjà un petit peu droit, avec le sommet de la tête vers le ciel, le menton descend légèrement vers le fond, vers le cou. Et là, appuyons sur le dos des mains, étirons, jusque-ce que les épaules soient complètement vers les oreilles, nous loulons les oreilles, de façon à libérer le cou. Les oreilles, les oreilles, la tête, bien sûr. Paul, Paul, et maintenant, étirons la tête, étirons un maximum, respirons tranquillement, dans cette posture, un petit moment. En particulier, soignons l'expire, pour nous détendre dans cet étirement. Et lâchons la chance pour goûter l'espace, lâchons les oreilles, la chanson nous affaissée. en mettant la poignée de la langue derrière les incisions laissons notre attention vers le ciel avec une détente joyeuse et le plaisir de retrouver notre source laissons vraiment l'expire détendre nos côtes détendre le vent qui se met à pendouiller l'estomac qui pendouille aussi et qui libère les côtes du bas et l'espace nécessaire au rein pour qu'il puisse respirer on fait la troisième fois sans que je vous parle avec elle je le fais mais c'est ça bon ça on est je vais un instant, l'alignement. Nos mains se détendent, se retrouvent le long des cuisses. Et le bout de nos doigts se touche. Et le regard d'air. De façon tout à fait naturelle, si nos mains sont détendues. Et nous avions la direction de l'ancrage si nécessaire en ces jours. Profitons de leur indication pour descendre dans la terre. Par notre attention. Et avec le cœur ouvert et détendu. Rappelons-nous que nous sommes au printemps et au printemps, la sève monte, la terre généreuse. Et comme nous sommes aussi de belles plantes, autorisons-nous à fraîcher la terre en l'inspirant par les goûts des doigts des pieds et par le point des reins sous son bouillonnant entre les deux groupes du pied, un petit peu à l'arrière. Si nous mettons notre attention tranquille et détendu à cet endroit que nous inspirons et expirons tranquillement. Il est possible, à un moment, nous sentions une sorte de flux qui passe. C'est la terre qui vient nous dire bonjour. Si on ne sent rien, ce n'est pas le cas, ça ne nous plaît pas de bien bonjour. Et de remercier, de visualiser dans notre esprit des fleurs qui poussent, des belles, des belles, de belles jaunes, et de toutes autres couleurs, couleurs clés. des jacins, des pissenlits, des jonquilles, je voulais dire pas jacins, des jonquilles, des pissenlits, et toutes sortes de petites fleurs jaunes, des petits boutons d'or, le cœur des petites pâquerettes. Parce que cette couleur ne relie à l'élément de la terre. Et la terre apporte le centrage, la paix, le calage sur le moment présent. L'arbre ne pousse pas demain, juste maintenant. Après avoir remercié les terres, en gardant notre connexion, une partie de notre connexion, faisons pivoter nos doigts vers le haut, en décollant nos bras du corps, et ici on fait pivoter tranquillement, la flèche de nos doigts va être vers le ciel, et nous allons nous retrouver devant le cœur en amasté. laissons nos doigts toujours aussi détendus que lorsque nous étions en bas, tranquillement reposés sur nos cuisses. Le centre des mains ne se touche pas. Même il fait comme une loupe pour recevoir le soleil, et l'élément du feu doyeux, confiant, et léger, qui va nous donner de l'énergie, du bonheur, et l'envie de booster notre système immunitaire dans la tranquillité, le partage. Mettons notre attention derrière les mains, au creux de la poitrine, au milieu, et rappelons-nous la loi de l'attraction qui se ressemble, s'assemble. Alors choisissez délibérément et pour toute la journée, de ne laisser demeurer que les pensées positives. Bien sûr, excusez-moi, on ne peut pas dire laisser passer seulement les pensées positives, parce que nous ne maîtrisons pas le flux de nos pensées, à 100% il me semble. Par contre, on ne peut pas choisir lorsque nous rendons compte de ce qui nous habite, de ne garder que ce qui est bon pour nous et pour les autres. Et là, imaginons une belle fleur qui est dans notre cœur, notre cœur, notre cœur physique, juste à côté, un peu à gauche, et laissons son parfum jusqu'au ciel. Notre cœur, notre cœur vraiment se détend, de bien aussi large que l'espace cool, de cool pour commencer et puis de plus en plus large. La tige, la fleur, la fleur, nous ramène à nos pieds et dans la terre. Et très doucement, montons nos mains devant nous, et devant la gorge. Nous montons les mains avec les armes, nos bras, nos épaules, et ça arrive, ça arrive devant le front. Là, nous pouvons rester un instant paisiblement, imaginez un joli village d'enfant qui vous sourit ou un paysage. Ou si vous préférez les astres, imaginez Sirius avec sa belle violette. et à travers le prisme de nos mains, focalisons ce sourire, cette lumière dans le fond du temps, juste à l'intérieur de la tête. Remercions. Et comme nous avons choisi de ne laisser que les émotions positives prendre leurs aises dans notre cœur, nous demandons à se souvient de bienveillance à cet enfant, à cet enfant, à cet enfant, à cet âge, à cet âge, à cet âge, à cet âge, nous demandons que nous demeure en nos pensées, en nos neurones, en nos synapses, que ce qui nous fait du bien, que ce qui fait du bien aux autres. Nous demandons et nous programmons un sourire de bien à l'intérieur de tout notre cerveau. Et dès que nous verrons que les positifs nous traversent, gardons-la. Et maintenant, laissons nos points de main montés encore davantage, laissons nos pieds tirés au-dessus de la tête, avant, si c'est possible, le coude vers les époux. Donc, si vous êtes allongé, vous êtes allongé, peut-être que c'est nécessaire de ne pas être juste derrière le crâne. Et vous pouvez vous mettre en direction du ciel, simplement. Et là, on va ouvrir nos mains et télécharger la sagesse de l'univers, l'amour de l'univers, et toute cette nourriture que nous n'avons pas nous-mêmes pour obtenir la réalisation de cette programmation que nous sommes en train de faire. Aspirent les épaules sont détendues. Aspirent les poings qui sont trop des mains. Aspirent les poings par chacun des doigts. Et laissons doucement les mains descendre vers le ventre. En commençant par les épaules ou les avant-bras. Et les mains, laissons les yeux se tourner vers notre visage. Puis vers notre gorge. Vers notre oitrine. Vers notre ventre. Et ensuite, se diriger les jambes jusqu'où elles peuvent. Et se terminer par des mains de l'univers pour aller reverser la terre. Là, inspirons la terre et proposons à nos mains le traché inverse. Sentons les mains qui partent par les doigts ou par les poings du centre des poings. attrape l'énergie de la terre. Peut-être une couleur jaune. Et maintenant, t'as qu'il n'y a pas une couleur tourée. Et avec un bien-inspire tranquille. Inspirons pour aspirer l'énergie de la terre. Nous montons suivant le souffle. Le mouvement depuis la terre. Du moins. L'intention de la terre. Et nous remontons par les côtés. puis par le centre. On s'arrête au 4. On expire. On expire. On reprend le souffle. Et continue remonter. Ici, on va recommencer deux fois. On va aller un petit peu plus vite. Expire en haut. Inspire en haut. Expire en haut. Descendons. Assez rapidement les mains. Pour ne faire qu'un seul trajet. Avec un seul souffle. Notre attention. Suis les doigts. Inspire en haut. Expire en haut. Expire en haut. Expire en haut. Et montons les mains. Expire en haut. Inspire en haut. Demandons la programmation. De la joie. De la sagesse. De l'amour. De l'amour. De l'unité. Et expirons. Rameons tout ça. Notre cœur s'ouvre. Notre corps s'appuie. De passage en passage. Et nous faisons encore un petit peu silencieusement. notre souffle est vraiment abdominale. Et la prochaine fois que nous passons devant notre cœur nous y arrêterons. Comme tout à l'heure en amasthé. Amasthé. Détendu. Reprenons place dans notre cœur. Et d'ici saluons-nous très gentiment les uns les autres par l'énergie. Saluons les mutus mortels qui sont déjà là. Yé, yé. Entrons-nous en l'énergie de Montagia. saluons d'autres grands êtres. Si nous en connaissons. Et sinon, saluons simplement la beauté de l'univers. Complètement relaxons les épaules vers le bas, les coups de balle, le souffle de l'unité. Le sternote qui descend. Connectons-nous avec l'énergie ligne de l'univers. Alors, on peut dire juste ligne. On peut choisir quoi ligne. Qui est cette énergie en Chine. Tara. Chez les Tibétains. Shakti. Chez les Ados. Ou Marie. Chez nous. Retournons-nous à laisser cette énergie nous envelopper, nous nourrir. Et offrons-la à notre enfant intérieur. En respirant dans le ventre. Offrons-la notre connexion à nos ancêtres. Excusez-moi, excusez-moi, je vais en faire dans la gorge. Offrons-tout cette connexion à nos ancêtres. À nos descendants. Et à tous qui nous sont reliés d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire tous les êtres. De tous les temps. Et maintenant, laissons notre attention à l'intérieur de la patrine dans notre cœur. Et à nouveau, laissons descendre nos mains cette fois-ci. Simplement, lâchons-nous. Écartons nos deux talons de main. et puis laissons aussi nos bouts de doigts se séparés. Descendons-les doucement pour nous aider à nouveau à descendre à travers le bas. Et allons poser chacune de nos paumes le long de laine à l'endroit des ovaires. Si nous sommes une femme et si nous sommes nommes, descendons encore plus bas et enveloppons les testicules. Pour trouver les ovaires, on va mettre ces pouces à l'intérieur du moubril. Laissez l'index et le majeur se rencontrer. Et en écartant très doucement pas trop les autres doigts, on va tomber sous les auriculaires à la place des ovaires. Une fois que nous avons fait cette vérification, on peut appuyer un petit peu dessus. Pour les messieurs, je pense que la vérification est inutile. Donc on va appuyer un petit peu dessus les armes et ensuite on va descendre nos paumes autour et les doigts se croisent l'un sur l'autre de nos mains sur le Vénus et le clitoris. Et ici, nous allons simplement demander à notre conscience de descendre dans le cœur sachant que nous gardons notre connexion avec le ciel et la terre de descendre dans le cœur jusqu'à nous ouvrir au vert gauche jusqu'à notre testicule gauche. Donc si j'en reparle, je dirais que je serais au vert, vous serez aimable pour traduire pour vous. Je suis taquitaki. Donc on laisse tomber, descendre, l'amour, la reconnaissance, la gratitude et la reconnaissance dans le sens que nous allons à la rencontre, reconnaître cette glande. et gentiment nous enveloppons de notre attention en respirant très doucement le plus bas possible et puisque nous sommes à gauche, vers la gauche. et si on respire le plus bas possible, ça veut dire qu'on respire naturellement. C'est pas de force et quoi que ce soit. Le cœur est détendu et la tête est au ciel. Demandons à notre vert gauche de l'Ulcé comme s'il y avait une petite lumière à l'intérieur qui voudrait se détendre et rayonner un petit peu. Si ça vous est possible, partez du ciel. L'énergie descend dans la tête, se réchauffe au cœur. s'harmonier, descend dans le vert gauche et fait pousser l'au vert. C'est très intéressant de faire ça parce que l'énergie qui est stockée là est une énergie merveilleuse pour l'immunité. Demandons à l'univers de continuer, à travailler, à nous apprendre, à jouer, à jouer avec cette au vert. je suis passion à droite. Revenons au sommet de la tête, essayons de mettre notre conscience au côté droit, à l'œil, de la narine. et regardons sous le vert droit, serons un petit peu, appuyons un petit peu pour nous aider à retrouver l'endroit. en revenant au petit mot, à la petite posture que je vous ai donnée pour nous trouver l'univers. Et demandons à l'univers de nous donner la conscience énergétique et qui nettoie dans les testicules des hivers une énergie de vie extraordinaire et aussi de lourde mémoire. Demandons à l'énergie de guérison de venir nettoyer tout ce qui pourrait être indésirable et à chaque inspire de faire rentrer la lumière. Laissons faire l'univers et ensuite, placons-nous au milieu. Sentons la racine de notre nez. Sentons sa pointe. Sentons le milieu de nos lèvres. La petite faussette au centre du menton. Descendons. En fait, le long du vaisseau c'est conception. Descendons par le milieu du cou jusqu'à la petite salière qui est au centre des clavicules. et la tension descendre jusqu'à entre les deux seins entre les deux mamelons puis le long du ventre au milieu jusqu'à au nom et puis jusqu'à la prostate ou l'utérus. Et là, laissons-les aller jusque en bas jusqu'au point qui se trouve à l'avant de l'anus. et connectons-nous en serrant un tout petit peu l'anus et si on peut trouver les points qui sont devant pour remercier la terre et lui demander de donner son énergie elle aussi à nos oeuvres et nos testicules. Voilà. En remercie de l'hiver en remercie en remercie en remercie en remercie en remercie en remercie pour que nous reproduisions sur tous les plans en fait. Il y a une énorme puissance de créativité dans ces endroits. Et pour revenir à la loi d'attraction choisissons avec notre cœur ouvert dans la détente. Choisissons ce que nous avons envie de créer. remercie et si vous avez mal quelque part et bien vous pouvez essayer de faire une copie de ces pulsations et de les placer à l'endroit où vous avez mal. Si vous avez mal à la gorge vous mettez à l'endroit à l'endroit vous avez mal à la gorge vous demandez à l'endroit qui a mal commencer à pousser cette belle énergie restons toujours connectés avec le ciel et toujours dans l'appréhension de l'appréhension bien sûr de ceux des énergies les plus originelles les plus pures et les plus joyeuses de ces glandes. Voilà. Bonne journée à demain Portez-vous bien Portez-vous bien à la gorge à la gorge à la gorge à la gorge d'autres Sous-titrage ST' 501 ...